Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Epic 7. On va parler d'informations qui viennent d'arriver vraiment il y a quelques heures. Il est 9h20, c'est arrivé aux alentours de 5-6h. Donc vraiment, des nouvelles infos toutes fraîches. Il s'agit tout simplement de l'annonce de deux nouveaux sets de la part de Smilegate. Alors moi, ce que j'adore chez Smilegate, c'est qu'ils ont annoncé ça. Mais alors, franchement, comme si de rien n'était. Ils ont dit, voilà, on va faire des petites modifications sur deux packs. Oh ! Et pour info, on va rajouter aussi deux nouveaux sets. Donc les nouveaux sets devraient arriver pour la mise à jour du 27, donc de la semaine prochaine. On va en parler plus en détail. Alors, encore une fois, là, ça va être que des hypothèses, des suppositions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? Vraiment pouvoir échanger avec vous de l'information. Et qu'est-ce que ça pourrait donner le 27 ? Quel set est-ce qu'on va pouvoir équiper ? Est-ce que ce sera des sets 4 pièces ? Est-ce que ce sera des sets 2 pièces ? Et donc, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Vous êtes actuellement sur une rediffusion de live. Vous avez le chat qui se situe juste au thud de moi, qui pourra faire des commentaires et donner son avis à chaud. Vous avez tous les liens qui seront dans la description si vous souhaitez participer au prochain live. Donc, nous voici sur l'annonce qui a été posée sur le site de Stove. Je vous lis avec vous. De nouveau, 7 équipements seront rajoutés via la mise à jour du 27 octobre. A cet égard, nous vous informons à l'avance des modifications apportées à la composition de certains packs actuellement vendus dans la boutique du jeu. Donc, vous savez, ce sont des packs qui vendent des équipements avec des reforges, etc. Donc, tout simplement, dans ce pack-là, il va y avoir le rajout tout simplement des nouveaux sets. Ensuite, vous avez le pack de l'écélération de rang 50. Deux nouveaux sets d'équipements seront rajoutés à la composition de ce pack. C'est-à-dire que dans ce pack, idéalement, vous allez aussi avoir le rajout des deux nouveaux sets. Donc, bien sûr, c'est limité à ceux qui ont acheté ce pack avant les nouveaux, d'accord ? Je crois que... Voilà. Donc, si vous les achetez, le pack célébration, dans les 7 derniers jours, normalement, à ce que je comprends, vous devrez avoir le set de rajoutés. Vous devrez contacter, en gros, le service client dans les délais impartis pour échanger avec les nouveaux. Bref, ça ne modifie pas l'information. Il va y avoir deux nouveaux sets qui vont arriver. Et on va parler ensemble de quels seront peut-être les nouveaux sets qui vont arriver. On va maintenant parler en détail de quels seront peut-être les nouveaux sets. Alors, à titre personnel, je pense vraiment qu'il va y avoir un set 4 pièces et un set 2 pièces. Ce n'est pas vous ce que vous en pensez dans le chat. Maintenant, le plus intéressant à savoir, c'est quels seront les sets qui pourront être craftées, farmées, etc. Qu'est-ce qu'on a déjà, nous ? On a déjà, là, en fait, je suis sur les sets de Dislite ainsi que de Summerswar, d'accord ? Tout simplement parce que tous les gachas ont à peu près les mêmes types de sets. On ne va pas se leurrer. Certains gachas prennent sur d'autres sets, etc. de d'autres gachas. C'est un truc qui tourne. On a à peu près, voilà, les mêmes schémas de sets. Qu'on soit très clair. Sur Dislite, on a déjà le set Attaque, qui rajoute de l'attaque. On a le set Lifeseal. Dans Dislite, c'est le set Hades, d'accord ? Qui récupère 35% de la santé. Par contre, ce qui pourrait être intéressant à avoir, c'est un set qui augmente de 30% l'efficacité des heals sur les healers. Personnellement, ce set m'appelle. Parce que les heals sur Epic Seven sont quasiment inexistants. On n'a pas de très gros healers. Enfin, vous avez Destina, mais elle a un tour de recharge tellement énorme que je la vois assez rarement. Vous avez qui d'autres de gros healers ? Vous avez DJ Bassard qui est très utilisé actuellement, mais il est surtout là pour clean, c'est pour push et pas pour ses heals. Vous avez qui ? Vous avez Diane qui est là pour push et pour ses buffs. Emilia, elle est là en termes de pusher. Rwena sur le S3, mais Rwena, c'est très niche. Rwena, Dim, c'est vraiment très niche. Tu la sors pas n'importe quand, quoi. C'est du genre, tu la sors quand tu sais que t'as des quinter en face. Celle qui rajouterait l'efficacité générale des healers, des soulweavers de 30%. Pourquoi pas, on peut prendre pareil. Ce ne serait pas fumé, d'accord ? Ce ne serait pas fumé, ce serait quelque chose qui pourrait aller dans le bon sens du jeu. Donc personnellement, je serais bien partant pour ce set-là. Le set speed, maintenant vous le connaissez tous, on l'a déjà. Ocean Wave 7. Pour ceux qui ne connaissent pas, This Light est un set qui vous donne 30% de chance de réduire le cooldown d'un tour après qu'une compétence ait été utilisée. Alors on a plusieurs artefacts qui font à peu près la même chose sur Epic 7, mais j'espère vraiment pas qu'ils vont sortir ça en set. Très clairement, des personnages, vous imaginez des personnages comme Light Angelica, ça ferait des R&L H24, non franchement ça serait infâme. Ce set-là, qui vous permet de réduire la recharge des compétences, j'espère vraiment qu'il ne va pas y avoir. Donc vous avez ce set-là, le dernier de Zeus qui permet de stun à 20% de chance, je ne suis pas trop friant non plus. Alors ce serait des gros combos à base de spades, nous sur Epic 7, mais voilà, je ne vois pas pourquoi rajouter un stun alors qu'il y a plein de personnages, je ne vois pas pourquoi. Vous avez le snow sur This Light, pourquoi pas, je serais partant, vous donne 20% de chance de réfrigérer une cible quand elle prend des dégâts. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir jouer pendant un tour. Donc c'est un nouveau stun, slip, etc. Mais moi je pense dans la version d'Epic 7, que le freeze, ce serait une sorte de debuff ralentissement. Quand il a ce debuff-là, il va 50% moins vite que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, si j'arrive bien à me faire comprendre. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à marquer ce que vous préférez. Mais un set comme ça, ouais, genre une paralysie mais à moitié. Donc là, en fait, la différence que nous on a, le buff freeze, c'est que réduit la vitesse de 50%. Mais ça ne serait pas cumulable. La difficulté de rajouter des sets, alors qu'il y a déjà des sets actuellement et dont le set speed est largement majoritaire, c'est qu'il ne faut pas que ça soit complètement fumé. Genre des sets qui vous redonnent la recharge des compétences. Un set de partage de dégâts, ouais, franchement, ça serait pas mal. Mais vu qu'il y a déjà l'artefact, je pense que ça va être compliqué. Ah voilà, le set astral, le set astral vous donne 20% de chance d'avoir un tour supplémentaire. Il est aussi présent, on en parlera après, il est aussi présent dans Summoner's War. Et ce set là, mais j'espère vraiment, je crois que c'est un des pires sets. Il ne faut pas qu'ils le mettent parce que des run sous R&L et ce set là, oh là 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 là. Bah en fait, oui, dans ta logique, on pourrait le faire parce qu'on a déjà un set attaque en 4 pièces qui augmente la stat attaque. On pourrait faire en sorte un set santé, enfin une version améliorée qui augmenterait beaucoup la santé pour les personnages qui se calent sur la santé. Donc là, on a parlé des sets 4 pièces, d'accord ? Parce que moi, je pense que j'ai dit qu'il va y avoir un set 4 et un set 2. Donc, on va parler maintenant des sets 2 pièces. Qu'est-ce qu'il y a sur this slide ? On a notre set HP, plus 25% d'HP, ça, on l'a déjà. Le set ER, plus 25% d'ER, on l'a déjà. Un set poison, 30% de chance d'impliger un poison pendant un tour. Pourquoi pas ? Ça, pourquoi pas ? Bon, vu l'utilisation des sets poisons en jeu, j'ai un petit peu de mal à y croire. Ensuite, le set immunité, on l'a déjà. Vous avez le set crit, donc qui donne du crit rate. Vous avez le set efficacité et le set def, c'est en appareil. Mais par contre, on n'a pas le set, une version du set adamantine. On en a déjà parlé au niveau du chat, c'est un set qui vous permet de démarrer le fight avec un bouclier à hauteur de 20% des max HP du personnage qu'il a. Donc, je pense que ce set-là, ça peut être un bon set à rajouter sur Epic 7. Des personnages comme Raz, des personnages comme FC6, Arwell maintenant, je pense que l'adamantine set pourrait être un bon plus pour les fights. On va maintenant passer sur les gears de Summoner's War. J'ai choisi ces deux jeux-là parce que c'est ce qui se rapproche le plus. Après, maintenant, Summoner's War a plus d'une dizaine d'années de jeu, donc très clairement, la base des gachas est faite sur Summoner's War, d'accord ? Donc, on va faire ça un petit peu plus rapidement. Le set énergie, c'est notre set HP. Le set lame, c'est notre set critique. Le set ER, le set efficacité, le set défense. Ça, on les a. Ensuite, ils ont un set Nemesis. Chaque fois que votre monstre perdra 7% de PV, sa chose d'attaque augmentera de 4%. Le set protection, ça, on ne l'a pas. Mais par contre, c'est le même set équivalent du bouclier. Et là, on l'a encore, d'accord ? Ça crée un bouclier sur tous les monstres à lit pendant 3 tours équivalent à 15% des PV du monstre équipé. Alors ça, j'avoue que c'est un poil fumé, mais sur les tanks, un truc similaire. Alors, 3 tours, je ne suis pas sûr. Très clairement, je ne suis pas sûr. Mais ça, moi, j'aimerais bien. Moi, celui-là, je prends. Ce set-là, je le prends. Un set comme ça, je le farm. Pour mon race, etc. Ce set-là, je le prends. Le set vengeance, c'est notre set counter. Volonté, c'est notre set immunité. Destruction, on a le même. Rapide, on l'a déjà. Fatale, on l'a déjà aussi. Vampire, c'est lifesteal. Alors, set violent, je ne veux même pas en entendre parler. Augmente l'attaque des monstres à lit 7 combats. C'est en a ouf ? Il n'y a pas d'imprint. Donc là, en fait, nous, on est remplacés par les imprints. Donc ça, il n'y aura pas ça. Merci encore à toutes et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Donc, très clairement, moi, je pense vraiment que les sets comme j'ai parlé, les sets qui rajoutent un bouclier, c'est pas mal. Il faudrait un set vraiment très équilibré. J'espère vraiment que Smagget va prendre ça en compte. N'hésitez pas à vous remettre en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux sets. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir en rajout ? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir ? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas avoir ? Comme le set violent ou l'autre sur semaine à soir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce serait la plus grosse erreur à faire. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me permet de faire step up la chaîne et de me proposer toujours plus de contenu sur Epic 7. C'était Cicaz pour vous servir. Allez, ciao !